Alors moi je me souviens, j'étais un fameux premier employé associatif d'un petit truc qui est devenu le mouvement associatif. Alors mes patrons étaient un peu particuliers, mes patrons bénévoles, puisque c'était les patrons de toutes les grandes associations françaises. C'était un bénévolat un peu particulier, extrêmement formateur. Je repense ici à Hubert Prévost, en pensée en tout cas, qui est un de ces hauts fonctionnaires extrêmement visionnaires et qui a eu une vision très constructive du rôle des associations entre l'État et le secteur privé, des spécificités associatives. Il y a François Bloch-Lenet par exemple aussi, qui était son acolyte, des gens qui ont vraiment structuré la pensée associative. Et donc j'étais émerveillé par ces personnes et par leur qualité politique et institutionnelle, et du coup aussi très idéologisé sur la vie associative dans ce qu'elle produit de meilleure. Mais tout de même, comme j'ai un peu d'esprit critique, je me suis quand même intéressé à des voix dissonantes. Et je me souviens d'être allé voir Mathieu qui commençait à avoir une voix un peu dissonante tout de même dans ce concert du fait associatif, comme une sorte de solution sociétale, formidable, etc. Le point d'acmé de cette affaire a été le 1er juillet 2001, le centenaire de la loi 1901, qui était vraiment à l'époque. Et donc je me souviens d'être allé à l'université de Nanterre, qui est évidemment un repère, comme on l'appellerait aujourd'hui, islamo-gauchiste, comme on dit aujourd'hui sur toutes les chaînes, etc. Des gens formidablement intéressants, qu'on remercie d'exister. Et je suis allé dans ton bureau, et on a eu des discussions un peu... Peut-être que tu m'as un peu déniaisé quand même sur les enjeux sociaux du travail associatif. Voilà. Et j'étais très marqué par cette rencontre, parce que c'était il y a fort longtemps. Combien de temps ? Quatre ans ? Et c'était un moment aussi. Donc j'ai aussi cherché à travailler avec toi et à entendre ce que vous disiez, pour que le travail sur l'association ne soit pas qu'une idéologie de ce qu'elle a de meilleure, de spécificité méritoire, comme on le disait, mais soit aussi ancrée dans la réalité du travail qu'elle produit, et des travailleurs associatifs, qui finalement étaient masqués par cette idéologie du fait associatif, dans une certaine mesure. Mais Frédéric Funder, qui est la déléguée générale du mouvement associatif, nous en parlera cet après-midi, puisqu'ils ont quand même pas mal avancé sur ces sujets de l'université. Voilà. Donc personnellement, je suis très heureux que tu sois là parmi nous. Tu as mis 10 minutes en voiture pour venir ici, donc c'est encore mieux, voire encore plus souvent. Et vous faites des travaux très intéressants avec tes étudiants, du Master 2, sur le politique sociale territoriale, et ça nous intéresse encore plus aujourd'hui, notamment sur les questions d'insertion, notamment sur les questions de faits alimentaires. Tu nous as envoyé des travaux formidables. Voilà. On aura l'occasion de s'en reparler. Tu es là en tout cas pour nous faire une conférence en tout cas un peu inaugurale, sur le thème étant « Splendeur et misère du travail dans l'ESS ». Alors je pense que c'est un sujet que tu maîtrises relativement bien aujourd'hui. Mais voilà, c'était important de t'entendre au début, avant de passer à une séquence où on va restituer devant vous, effectivement, par les gens qui sont venus, le travail qui a été mené dans les jardins de poker. Merci beaucoup, Julien, de cette introduction, et merci de votre invitation. Je vais m'efforcer de parler assez fort parce que je suis un peu pris du nez, là. Moi aussi, j'ai beaucoup apprécié l'invitation que tu m'as lancée. C'était l'occasion de reprendre ces échanges qu'on avait amorcés, effectivement, il y a quelque temps. Et c'est aussi l'occasion, alors parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, on a développé une posture critique du travail dans l'ESS, qui était assez peu développée à ce moment-là, effectivement. Et un des écueils possibles de cette approche critique, c'est d'aller vers la dénonciation, quoi. C'est d'aller un peu vers le... de jeter un peu le bébé avec l'eau du bain. Et c'est toujours essentiel de rester dans une espèce de posture un peu dialectique, pour employer des grands mots, c'est-à-dire penser à la fois ce qu'il peut y avoir... Enfin, les limites, disons, du travail dans l'ESS, et en même temps, les potentialités émancipatrices quand elles existent. Il ne faut pas non plus les ignorer. Alors bon, la thématique du travail dans l'ESS, elle a mis beaucoup de temps à émerger. Et elle ne va pas de soi, c'est ça que je voulais dire au début. Je citerai une petite anecdote qui remonte à 2010, puisque en 2010, on avait suivi avec des collègues une grève de salariés de l'association Emmaüs, qui avait été assez médiatisée à l'époque, à tel point qu'elle avait fait un sujet dans le journal de 20h, et au moment de lancer le reportage, Claire Chazal, pour ne pas la nommer, avait indiqué que les journalistes avaient interviewé les bénévoles en grève de l'association Emmaüs. Donc voilà. C'était il y a une dizaine d'années, mais ça dit bien qu'on a beaucoup de mal, on a encore... Même si ça change, il y a des ouvrages comme celui de Pascal Dominique Rousseau, il y a le baromètre de quorum sur la qualité de vie au travail. Enfin, il y a beaucoup de choses que je vais évoquer aussi sur le plan de ce qu'on appelle les relations professionnelles, tout ce qui concerne le dialogue social dans l'ESS, ça a quand même beaucoup évolué. Donc les choses changent quand même. Mais voilà, cette question du travail, elle a longtemps été problématique, elle l'est peut-être un peu moins aujourd'hui. Je me souviens aussi, quand j'ai commencé à travailler sur ces questions, qu'un auteur très à la mode sur ces questions, c'était Jeremy Rifkin à la fin des années 90. Rire dans la salle. Eh oui. Avec son essai qui avait fait beaucoup de brûlis, qui avait fait beaucoup de controverses à l'époque sur la fin du travail. La fin des années 90, c'était la fin de beaucoup de choses. Il y avait la fin des militants, de Jacques Lyon, il y avait la fin du travail. Et donc, oui, à l'époque, ça avait fait beaucoup de débats puisque l'ESS s'était un peu emparé de ces questions-là en développant une représentation de l'ESS comme une espèce d'au-delà du travail ou d'au-delà du salariat. Et c'est vrai que par rapport à cette aspiration extrêmement forte, je vais peut-être dans un premier temps pointer un petit peu les limites de cette ambition, en tout cas, ce qu'elle n'a pas réussi à atteindre en faisant quelques rappels sans vous assommer de données et de chiffres que vous connaissez, j'imagine, en partie d'ailleurs. Donc, quelques éléments, disons, sur les conditions de travail et d'emploi. Alors, dans les associations, parce que, évidemment, en une demi-heure, c'est très compliqué de parler du travail dans l'ESS compte tenu de la diversité évidente des organisations de l'ESS. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de commun entre un salarié des banques populaires qui se dépargne et puis un salarié d'une AMAF ? Enfin, je veux dire, voilà. Donc, évidemment, c'est d'une telle hétérogénéité que toute généralisation est très compliquée, quoi. très, voilà, très fragile. Donc, ça, c'est la... Donc, je vais surtout parler des associations. Alors, bon, ça tombe bien. Les associations, c'est quand même le plus gros employeur de l'ESS. C'est à peu près 80% de l'emploi salarié. Et, moi, la question qui me préoccupe depuis ma thèse, c'est comment se fait-il que le nombre de salariés dans les associations soient passées de 600 000 salariés en 1980 à, aujourd'hui, 1,8 million, un peu plus, d'après les derniers chiffres. Et on ne compte pas, et c'est important de le rappeler, de le souligner, on ne compte pas dans ce 1,8 million de salariés les volontaires en service civique, par exemple, qui sont à peu près 200 000 par an, à peu près. Donc, si on les comptait, on serait à 2 millions. Et ce chiffre, pour qu'il signifie un peu quelque chose, il faut le rapporter, par exemple, à la fonction publique territoriale qui est à 1,6 million d'agents. Donc, on a, voilà, un volume d'emploi et une dynamique de développement de l'emploi depuis 40 ans dans le secteur associatif qui est frappante et dont l'absence, d'ailleurs, de visibilité, même si, avec la structuration de l'ESS, on en parle quand même de plus en plus. Mais quand même, moi, quand je donne ce chiffre aux étudiants, ils écartent les yeux, quoi. Ils ne réalisent pas, quoi. Et plus, il faudrait aussi intégrer tout ce qui était évoqué dans le tour de table tout à l'heure, c'est-à-dire les formes de travail un petit peu intermédiaires entre l'emploi salarié et le bénévolat. On pourrait intégrer les stages. Dans l'université, je peux vous en parler. Il faudrait intégrer le bénévolat de compétences et on pourrait aussi aller jusqu'à tous les programmes évidemment de... Alors, je pense aux revenus universels ou des choses comme ça qui développent sous toutes ces formules qui développent des formes de travail au sens très large qui, évidemment, échappent aux données officielles sur l'emploi. Alors, sur cet emploi associatif, il faut donc dire qu'il s'est développé très très vite pendant... Alors, il y a quatre grandes phases pour rappeler un peu les grandes tendances. Entre les années 90 et début des années 2000, il y a une forte croissance de l'emploi salarié dans le secteur associatif qui représente, en 2003, c'est 7% de l'emploi total. Ensuite, il y a une phase un petit peu de stagnation sur 2003-2010 avec une... On s'en rappelle peut-être en 2010-2011 des coupes budgétaires dans les contrats aidés qui sont à l'origine de ce ralentissement, disons, de la croissance de l'emploi associatif. Et 2011, c'est la première fois depuis qu'on regarde un peu sérieusement les données sur l'emploi associatif qu'il y a une petite baisse. C'est la première fois. L'autre élément, peut-être, étant aussi ce qui se passe du côté du secteur des services à la personne où les associations sont pionnières dans ce secteur. À partir de 2005, c'est un secteur qui s'ouvre à la concurrence du secteur marchand. Et donc, peut-être aussi, ça peut expliquer aussi, en partie, ce ralentissement de la croissance de l'emploi. Ensuite, ça repart de 2010 jusqu'en 2015. Et puis, évidemment, depuis 2017, avec les coupes, là encore, sur les contrats aidés, on a observé, à nouveau, une seconde légère baisse de l'emploi associatif. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que, bon, cet emploi associatif, on ne le découvre pas. C'est-à-dire que, en fait, c'est une partie du modèle social français pour en utiliser des grands mots, puisque, je disais, 600 000 salariés dans les années 80, il faut avoir en tête que tout un ensemble de politiques sociales, enfin, vous l'avez en tête, évidemment, mais tout un ensemble de politiques sociales, je pense aux EHPAD, je pense aux ESAT, au secteur du handicap, je pense au secteur de la protection de l'enfance, qui sont des secteurs qui existent depuis l'entre-deux-guerres, qui sont aujourd'hui identifiés au secteur social, médico-social, ce sont des secteurs qui, voilà, depuis les années 30 et depuis l'après-guerre, représentent une part tout à fait importante du salariat associatif, c'est, en 2017, c'est 57% du salariat dans le secteur associatif. Donc, voilà, tout ça ne part pas de rien, par contre, voilà, ce qu'on pourrait dire aussi, puisque je parle du secteur social, médico-social, c'est que, pour moi, il est emblématique d'une configuration particulière du secteur associatif, ça c'est un point important, c'est-à-dire que, en gros, pendant les 30 glorieuses, voilà, 45, les années 70, le salariat associatif et notamment ce secteur-là a été pensé comme une, comme contribuant à l'extension des missions de l'État social. Et donc, ça voulait dire que les salariés du secteur associatif, qui sont des salariés de droit privé, étaient pensés comme de quasi-fonctionnaires. Et j'en veux pour preuve les conventions collectives du travail social de 51 et de 66, et plus précisément, le mécanisme très spécifique au secteur social, médico-social, d'opposabilité des conventions collectives. c'est-à-dire que, ça c'est la loi de 75 qui institue ça, ça n'a jamais été vraiment mis en pratique, mais le principe est tout à fait intéressant, c'est-à-dire que le financeur public, l'État, est tenu de respecter les grilles de rémunération de ces conventions collectives dans les subventions qu'il alloue à ces associations. Et donc, voilà, on a une, on a, là, une idée que, voilà, le salariat associatif est une espèce d'extension, enfin, de quatrième fonction publique, voilà, et donc, il doit être protégé au même titre que peut l'être un fonctionnaire. Autre exemple qu'on pourrait prendre aussi, c'est la pratique de mise à disposition de fonctionnaires qui a permis à bon nombre d'associations d'éducation populaire et par exemple la Ligue de l'enseignement de bénéficier d'une main d'œuvre puisque, j'étais dans une thèse récemment qui estimait que dans les années 80, il y avait 700 fonctionnaires d'État mis à disposition pour la Ligue. En 2009, il y en avait zéro. En termes de changement de configuration, ça dit bien les choses. Puisque là où je veux en venir tout de suite, c'est que, évidemment, ce mécanisme d'opposabilité des conventions collectives par exemple, dans le cadre actuel des marchés publics et des CEPOM, des conventions pluriales, des objectifs et des moyens, etc., ce mécanisme d'opposabilité, il saute dans ces pratiques d'appel à projet, de mise en concurrence des associations, etc. Et donc, on n'est plus du tout dans une logique où le salarié associatif est une espèce d'équivalent de fonctionnaires assimilés, mais au contraire, où il est une variable d'ajustement de politique publique. Très clairement, moi, j'ai en tête un appel d'offres du conseil départemental de l'ISER de 2012, qui proposait d'ouvrir un établissement d'accompagnement, d'accueil de personnes atteintes de maladies d'Alzheimer, dans la cahier des charges de cet appel d'offres, il est écrit noir sur blanc, préféré des accords d'entreprise plutôt que des conventions collectives, ça sera plus compétitif pour l'appel d'offres. Donc voilà, c'est noir sur blanc, et bon, on pourrait ensuite discuter de, évidemment, est-ce que ce sont les associations, est-ce que ce n'est pas l'État, plutôt, ça c'est une vraie discussion de fond, mais du coup, ce que je veux dire, voilà, c'est ça, c'est que le statut du salarié associatif, il a changé, très clairement, et alors évidemment, il faudrait affiner secteur par secteur, parce qu'évidemment, entre les secteurs structurés du social, médico-social, et puis des secteurs plus émergents, où il n'y a pas de convention collective, évidemment, où les associations sont de toute petite taille, évidemment, c'est très difficile de tirer des grandes généralités, bien sûr, mais alors, donc, sur les conditions de travail et d'emploi dans les associations, pour dire quand même quelques mots, alors, ce qui est quand même très frappant, par rapport à ce que je disais sur la quatrième fonction publique, c'est quand même la proximité de ce salariat avec la fonction publique quand même, c'est-à-dire que, les deux tiers des salariés associatifs sont des femmes, donc ça, ça rapproche, c'est une analogie avec le secteur public qui est aussi plus féminisé que le secteur marchand, on a plus de diplômés en moyenne par rapport à l'actif, à la population active en général, et on a aussi, c'est quelque chose qu'on avait vu dans une enquête, on a aussi une part plus surreprésentée d'enfants de fonctionnaires, donc ça, c'est un point qui moi, sur lequel je reviens souvent, ou comme si, enfin, tout se passe comme si, si vous voulez, dans une conjoncture où évidemment l'accès à l'emploi public est compliqué, il y a une espèce de report d'aspiration de ces individus qui auraient pu s'épanouir dans le secteur public sur le secteur associatif où on peut y trouver des valeurs un peu équivalentes de services de l'intérêt général, de dévouement pour la collectivité, etc. Alors, sur ces conditions de travail, difficile de ne pas parler des salaires quand même, et ça fait le lien, enfin, je veux dire, c'est pas sans lien avec cette histoire de dévouement, bien sûr, voire même de sacrifice salarial dans certains cas, puisque bon, ça c'est des choses qui sont connues, il y a un différentiel statistique qui est mesuré par plusieurs, il y a plusieurs études qui mesurent ça, j'ai pris les données d'économistes qui sont François-Xavier de Véter et Sylvain Vatan, ainsi qu'Anne Leroy et Emmanuel Puissant qui ont fait un travail universitaire qui s'appelle l'économie politique des associations, qui reviennent là-dessus et qui mesurent une pénalité salariale comprise entre 13 et 18% pour les salariés en général et même 20% quand on limite uniquement au cadre. Donc voilà, là-dessus, il y aurait beaucoup de choses à développer, il y a des économistes qui ont développé l'idée que les salariés associatifs consentent consciemment à faire un bon travail, donc à accepter un sacrifice salarial au nom justement d'un travail qui a du sens, on pourrait dire. bon, c'est sans doute, ça fonctionne, ça peut fonctionner pour des emplois de cadre, je m'interroge pour des emplois moins qualifiés, moi les salariés j'interrogeais parfois ne savaient même pas qu'ils travaillaient pour une association, donc bon, voilà. Alors ensuite, l'autre élément évidemment connu, c'est évidemment quand on regarde les contrats de travail en termes de formes d'emploi, évidemment le CDI temps plein n'est pas la norme dans beaucoup de secteurs, dans beaucoup de branches du secteur associatif, il y a 75% de CDI dans les associations contre 85% dans le secteur marchand, bon, ça on le comprend quand on regarde évidemment la taille des associations qui, plus d'une association employeur sur deux, c'est un à deux salariés, ça ne faut jamais l'oublier, et puis donc évidemment le dialogue social il est peu développé pour l'instant puisque dans les chiffres que j'avais travaillé, on a à peu près quand même un tiers des salariés qui ne sont rattachés à aucune convention collective de branche, souvent parce que la branche n'existe pas en fait, il n'y a pas eu de... je pourrais aussi évoquer le temps partiel contraint et qui est plus important dans le secteur associatif que dans le secteur marchand, et puis dire aussi quelque chose qui est intéressant aussi dans ces données, c'est aussi la part de salariés associatifs qui déclarent avoir une autre activité en parallèle qui est plus élevée, c'est 12% des salariés associatifs contre 4% des salariés dans le secteur privé lucratif, je trouve que ça c'est intéressant. Je vais te décomper là mais ça se demande des fois si ce n'est pas une bonne sorte de préfiguration des élusions du fond du travail salarié aujourd'hui que les associations auraient expérimenté dans leur relation dégradée avec la puissance publique, voilà, l'engagement personnel à mettre, le don de temps de travail, les conditions de contrat précaires, etc., tout ça fait penser à des élusions de modèles beaucoup plus structurants aujourd'hui. comme quoi le secteur institutif est précurseur. Il est absolument innovant même, je dirais innovant. Mais excuse-moi, je... Non, non, non. T'as fait l'entendre c'est un peu... Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 mais je ne vais pas parler trop longtemps non plus. Je parle depuis un quart d'heure. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, mais après, j'ai deux points que je voulais évoquer aussi, peut-être avant de... Voilà. Il y a un point sur l'entreprise, enfin, l'entreprise de l'ESS, comme la loi de 2014 la reconnaît, et puis un petit peu ses limites. Ça, je trouvais que c'était intéressant de revenir là-dessus, et notamment, je reprends volontiers la maxime un petit peu d'un ancien dirigeant de ce qui est devenu l'UDES maintenant, donc l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, qui disait, les entreprises de l'ESS ne sont pas des entreprises comme les autres, mais comme les autres, elles sont des entreprises. Ça fait toujours ton effet. Et ça met le doigt sur cette tension entre... Oui, on se professionnalise, mais... Enfin, c'est un peu l'objet, d'ailleurs, de la journée, et des réactions, là. Est-ce qu'on se professionnalise sur le mode du mimétisme, je veux dire, managérial, ou est-ce qu'on invente des formes d'organisation du travail plus émancipatrices ? Donc, oui, c'était juste pour dire... Pour dire, voilà, que l'entreprise de l'ESS comme catégorie juridique, maintenant, existe au sens de la loi de 2014. Ça, c'est quand même une avancée de ce point de vue-là. Alors, la loi, donc, donne une définition avec trois principes que vous connaissez. Il y a la recherche de l'utilité sociale, la gouvernance démocratique qui est héritée du mouvement coopératif, et puis la lucrativité limitée, c'est-à-dire, dans le cas des associations, c'est la non-lucrativité, mais dans le cas des coopératives, c'est la mise en réserve d'un capital qui est socialisé entre les sociétaires de l'entreprise. Bon, alors, il faut juste aussi ajouter que cette affirmation de l'entreprise de l'ESS comme, oui, comme entité, bon, alors, elle a plusieurs limites. D'une part, comme vous le savez, la loi ESS de 2014 fait exister aussi une nouvelle catégorie qui sont les sociétés commerciales de l'ESS. Donc, avant la loi de 2014, quand même, le paysage, enfin, les statuts juridiques étaient quand même assez, les frontières étaient quand même assez établies, c'est-à-dire que les sociétés commerciales n'avaient pas droit de citer dans le périmètre, même s'il n'était pas défini, dans le périmètre symbolique, disons, de l'ESS et depuis 2014, il existe cette forme. Première chose, et puis deuxième chose, il y a eu la loi Pacte qui fait beaucoup de choses, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais notamment, elle crée une raison d'être pour certaines grandes entreprises, sociétés commerciales, et puis elle crée la catégorie de sociétés à mission. Et puis, mais par contre, elle met de côté, donc ça avait fait réagir à l'époque, elle met de côté, elle balaye même, presque, l'ESS, puisque dans le rapport qui était préalable à la loi, l'ESS est évoqué une fois pour dire que, bon, c'est sympathique, mais on va quand même inventer autre chose. Donc la société à mission, alors, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la société à mission, sur la, oui, sur cette société à mission qui n'est pas un statut juridique, qui est une qualité, où l'idée, c'est d'aller un peu plus loin que la RSE en se mettant des évaluations externes pour atteindre des objectifs sociaux environnementaux. Mais, voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une communauté des entreprises à mission qui existe depuis 2018, sous forme associative d'ailleurs, et dans laquelle on trouve quand même un peu plus de 10% des adhérents, je crois qu'il y en a 88 de mémoire, un truc comme ça, et il y a quand même plus de 10% qui sont des entreprises de l'ESS. Donc voilà, ça pose question par rapport au périmètre, enfin, par rapport au périmètre, à l'identité de l'ESS, par rapport à des formes de, on va dire, de capitalisme socialement responsable. pour aller vite. Ce que tu nous dis là, ça veut dire qu'il y a une sorte de porosité entre le fait que petit à petit le travail associatif, la fonction publique associative s'est détachée de l'évolution de l'état social, ou du moins a été privatisée, sorti un peu de la sphère de la fonction publique et se rapproche des enjeux entrepreneuriaux et qu'elle se rapproche du monde associatif en important aussi leur mode d'organisation, leur mode de pensée, etc. Au risque d'une dilution du goût de l'identité, l'ESS, oui, oui, je pense que, oui, il faudrait beaucoup, voilà, c'est des choses qu'il faudrait prendre le temps de développer mais je pense qu'effectivement il y a eu un changement de configuration, enfin, le mot de configuration historique a tout sa portée, c'est-à-dire qu'il détermine tout un ensemble de pratiques, de relations, que ce soit financière, que ce soit symbolique, etc. Et qu'effectivement, alors, je ne sais pas exactement, je ne sais pas précisément dater le point de bascule mais dans les années 90-2000 il se passe quelque chose qui n'est pas encore tout à fait documenté mais qui fait qu'on a changé, voilà, qu'on est dans une configuration, alors moi je la qualifie de néolibérale, je pourrais l'expliquer, mais voilà, au sens où justement le néolibéralisme dépasse l'opposition publique-privé et c'est un risque à mon avis, oui, que l'ESS devienne sous prétexte de transcender ce clivage public-privé qu'elle participe finalement au développement du néolibéralisme. On peut l'observer, Pascal Dominique Rousseau, je voulais l'évoquer puisque j'en ai fait une note de lecture de son ouvrage, même si vous l'aurez tout à l'heure après manger, elle note bien que par rapport à, enfin il y a plusieurs choses, mais par rapport au groupe SOS qu'elle a pu observer, elle note bien que dans son mode d'organisation, dans le mode d'organisation de ce groupe SOS, notamment sur la cellule commerce et services qu'elle a enquêtée, dans laquelle il y a 400 salariés, la cellule est organisée en entité de 50 salariés afin d'éviter les seuils d'IRP et donc d'éviter les délégués syndicaux. Il y a un autre mouvement qui a pu, comme vous disiez, dans les années 2000, en 1997-2000, il y a aussi un mouvement de création des fondations et de structuration financière un peu différenciée où effectivement l'État providence intervenait largement et où petit à petit on a amené les acteurs à aller chercher ou à rechercher d'autres sources et où les majors des formes capitalistes se sont impliqués dedans. C'est le moment de la création par exemple de la fondation du patrimoine sur des exemples très anglo-saxons. Donc il y a en plus cette structuration financière qui se développe qui vient appuyer cette porosité naissante entre ces différents milieux et voilà avec une porosité qui peut amener effectivement le secteur de l'ESS à être anglobé ou qui peut être aussi des effets leviers. Par exemple les outils aujourd'hui de SAS reconnus et agréés ESUS permettent à des acteurs de nouer des contacts avec des acteurs plus capitalistiques par exemple et développer des projets avec des bases et des agréments d'économie sociale et d'utilité sociale. Voilà. Donc on ne sait pas comment ira enfin quel sera l'avenir mais c'est vrai qu'il va falloir jouer des coudes je pense qu'on est tous là pour ça mais je pense que la structuration financière a beaucoup joué et il y a eu des lobbies très très puissants dans les cercles de pensée pour ramener effectivement des groupes alors le crédit coopératif ça pourrait être une évidence mais quand on regarde les partenaires des grandes têtes de réseau aujourd'hui qui vont rechercher des cofinancements auprès de fondations on est sur des liens qui se sont créés sur de l'argent voilà donc il n'y a pas que l'humain il n'y a pas que l'organisation il y a aussi du financier qui est venu à Branglais c'est tout à fait juste Julien alors je me permets là de passer on va passer la parole on va basculer sur les animateurs de la deuxième séquence mais il était très important pour nous et ce que tu viens de dire est très important qu'il y a des évolutions majeures dans les relations avec la sphère publique et la sphère privée il y a effectivement des logiques de transmission d'importation qui sont structurées par des liens financiers et qui effectivement travaillent le monde associatif et ont tendance effectivement à diminuer sa capacité de générer lui-même son intelligence sur la situation donc c'est l'élément de questionnement qui nous a amené aujourd'hui à travailler avec ATEMIS c'est à dire que le travail mais ils vont nous le dire et le travail associatif devrait être réinterprété pour ce qu'il est on va les laisser nous expliquer tout ça mais à partir de cette réinterprétation de cette analyse on en déduit de nouveaux modèles économiques c'est à dire que c'est pas une approche managérialiste qui en fait cherche forcément à être un outil de plus d'animation de la richesse humaine ou des ressources humaines mais c'est le point de départ d'une reconsidération du fait associatif à partir du travail associatif quel modèle économique peut être reconstruit et derrière le modèle économique c'est quelle est sa place dans la société dans les territoires dans les politiques sociales etc. tout ça doit être théoriquement reconstruit à partir de la reconsidération de qu'est-ce qui fait vraiment le coeur du réacteur du travail réel du monde associatif dans son travail social voilà donc on a une ambition nous forcément démesurée comme toujours chez Cocaine c'est notre marque de fabrique pour le meilleur et parfois voilà nos amis la tennis nous ont mis à l'échelle de cette ambition effectivement pour éviter d'investir dans un nouvel outil de plus du managérialisme qui peu ou prou serait une importation de la sphère alors j'ai envie de dire privée puisque des importations à la sphère publique c'est difficile aujourd'hui malheureusement la sphère publique est elle-même pénétrée par tout le managérialisme de la sphère depuis le new public management on le sait et donc on a bien du mal à retrouver nos marques il y a quelque part aujourd'hui et nos amis du Loiret l'ont dit de toute façon d'une manière un peu conviviale tout à l'heure il y a des nouvelles alliances de convivialité et de coopération à trouver entre les pouvoirs publics et le monde associatif pour aussi présenter d'autres façons d'organiser le travail social et les politiques sociales donc il était important pour nous que tu rappelles quand même un petit peu ces grands enjeux qui structurent nos structures associatives nous sommes traversés par ça on est habité par ça tous les plis de notre corps sont habités par ça le travail administratif conventionnel la mise en concurrence nous sommes complètement structurés par ça et on a cherché à sortir de cette de cette imposition pour essayer de retrouver un petit espace de réflexion à nous et de le tester comme ça a été dit par Christophe sur le terrain voilà pour un petit espace qui est sur le terrain de leur de leur pour eux mis en train pour leur et leur ne pour un petit espace vous tout